Merci à vous. J'ai le goût de chanter, si vous voulez. J'ai le goût de chanter pour le verre. C'est mon bonheur de me retrouver trois ans après mon premier pèlerinage en cette Terre Sainte, de me retrouver de nouveau dans l'épicentre de la conscience noire dans le monde, dans l'épicentre du pan-africanisme de manière générale, dans l'épicentre de la révolution des peuples du tiers monde, car Haïti n'est pas simplement une boussole pour le peuple noir, c'est aussi une boussole pour toutes les populations qui ont été profumées. Un bonheur, parce que contrairement à ce que beaucoup peuvent imaginer, et j'ai eu beaucoup de frères et sœurs depuis notre arrivée qui m'ont dit, nous te remercions d'être venus apporter ton aide à Haïti, et je les ai corrigés systématiquement. Ce n'est pas moi qui apporte mon aide à Haïti. C'est Haïti qui me nourrit pour que nous puissions mener notre combat pour nos peuples à peu partout dans le monde. Il y a eu beaucoup de retard, je tiens d'ailleurs à préciser que je ne suis responsable de rien, je suis debout depuis cinq heures du matin. Personne ne pense que c'est à cause d'un retard de notre stat, ce qui aurait entraîné la désorganisation pas du coup. Lorsque je suis venu il y a trois ans, la rencontre de la jeunesse, la rencontre avec certains endants, avec certaines membres en surtout, notamment Baïna Bello, que je vous montre d'applaudir s'il vous plaît. avec une soeur qui est beaucoup moins connue que Baïna, mais qui est haïtienne elle aussi, qui tient à son anonymat, et qui se fait appeler Sasa, qui est le dimulti d'un autre nom, qui est une manteau aussi, et qui a été plus que jamais un épicentre dans le droit de l'utile, et le nôtre, je vous demande, et la rencontre. La rencontre de ces derniers et dernières, la rencontre de vous autres de la jeunesse, la compréhension et le fait de m'entraîner de la réalité de la résistance des saliniennes, a fait que une fois passé par Haïti, de retour en Afrique, nous avons engagé, fin 2016, début 2017, l'une des plus grandes résistances sur le combat sur le terrain africain, contre l'inférialisme, contre le nationalisme des Français, contre la France-Afrique de manière générale, contre le fonds CFA, et Haïti est directement responsable de ça, et donc je vous demande de vous applaudir s'il vous plaît. Amen ! Une fois ce cas-là, et ce contexte posé, il est aussi évidemment important de saluer tout le monde, donc je salue toute l'assemblée, je salue aussi les agents des services français, américains et occidentaux qui sont présents dans cette salle. Bienvenue à vous. Le clé avant, je ne vais pas encore commencer. Je tiens à préciser, oui, qu'il est nécessaire de les saluer, puisque partout où je vais dans le monde, je vous rends compte que les services français tiennent à m'accompagner et à me surveiller, et donc je les remercie de cette bienveillance. Et qu'ils sachent, que dans cette terre des saliniers, leur stratégie de division, leur stratégie de diabolisation de notre combat, leur stratégie de la lutte pour la souveraineté de notre peuple, ne pourra pas marcher, parce que la terre de la résistance est ici à Haïti, et les stratégies de l'appareilisme ne pourront jamais permettre d'affichier leur compréhension politique. La thématique de ce soir, je tiens à préciser aussi une chose. Mon très cher frère et ami Chedler a dit qu'il m'a fait venir. Et je le remercie de l'invitation des frères, mais je tiens quand même à préciser une chose. Nous faisons les quatre points du monde avec notre ONG pour soutenir notre population, où qu'elle soit, sur ce globe, sur les questions relatives à la corruption, sur les questions relatives à la justice sociale, sur les questions relatives à la souveraineté de manière générale. Et si nous venons aussi, certes, il y a eu l'invitation de nos frères et sœurs, dont certains se sont satisfaits, il faut le préciser. Nous aussi, nous nous sommes satisfaits, il faut le dire. Nous ne donnons pas d'argent, nous en perdons même, parce que nous nous laissons de l'autre côté, nous payons un certain nombre de choses pour venir. Mon staff, c'est notre ONG qui prend sur elle pour que ce staff puisse venir, il faut le préciser. Mais si nous venons, c'est parce que les Loas ont décidé dans cette période cruciale pour Haïti et pour le peuple noir de manière générale, il était nécessaire que nous soyons présents à Haïti pour diffuser un message de solidarité vis-à-vis de la jeunesse haïtienne. Pour qu'il y ait un message, il faut qu'il y ait légitimité. Pour qu'il y ait légitimité, il faut être capable de contextualiser une lutte qui, par la suite, pourrait être transposée. Et donc, si vous me permettez, je vais vous rappeler, avant de revenir sur la réalité sociale et politique d'Haïti, sur l'étendue de notre combat, que je vais essayer de synthétiser le plus possible, lors de ces trois dernières années qui ont succédé à mon passage ici. Lorsque je suis revenu d'Haïti, avec notre ONG, qui est en réalité un mouvement social urgence palatricaniste, composé d'hommes et de femmes d'Afrique, des Caraïbes d'Amérique, parce qu'il y a aussi des représentants de l'organisation ici, à Haïti, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Nous avons décidé de nous inspirer d'un homme qui est systématiquement diabolisé par l'historiographie occidentale, d'un homme qui est toujours considéré comme un extrémiste, un homme qui est toujours considéré comme un raciste, un homme qui est toujours considéré comme un dictateur sanguinaire dans l'historiographie occidentale. Mais généralement, quand le système capitaliste nous diabolise un homme noir, vous devez tendre l'oreille parce que cet homme noir, cette femme noire, se bat pour votre peuple en réalité. Et cet homme, et cet homme, c'est le monsieur, l'empereur, et sa ligne qui nous a inspirés. N'applaudissez pas trop fort les services français à risque de faire oublier s'inquiète. Pourquoi ? Pourquoi parler d'aspiration ? Notre saline, pour nous autres qui étions sur le continent africain ou dans les Caraïbes de manière générale. parce que Dessaline est un homme comme vous et moi qui n'était pas forcément prédestiné à prendre les responsabilités du leadership et de l'autodétermination de sa population, qui a servi les ordres ou qui a servi sous les ordres d'autres leaders décrétés en tant que tel, et qui à un moment donné a constaté que le leadership qu'il était censé suivre n'allait pas rentrer forcément dans le bon sens. Et il a pris sa responsabilité. Il a interrogé les ancêtres. Il a interrogé le divin. Il a interrogé ses aïeux. Il a questionné son énergie créatrice. Et il s'est dit qu'il ne pouvait pas laisser son peuple être déterminé par d'autres fouilles. Il était temps que chacun prenne ses responsabilités. Et il a pris ses responsabilités. Lui qui était un homme du peuple. Et il est devenu le Dessaline que le monde noir entier connaît. Et si cet homme, parti de rien, a pu prendre ses responsabilités et terrasser l'impérialisme français et l'impérialisme occidental de manière générale, nous nous sommes dit que nous autres, prolétaires sur le continent africain ou dans la diaspora, en nous inspirant en contre de cet individu et de sa révolution qui avait donné la fierté au monde noir de sa globalité, nous avions nous aussi la possibilité de nous organiser sur le terrain face à des puissances extrêmement grandes qui saignent le continent africain mais qui saignent aussi les populations de la diaspora. et c'est ainsi que notre organisation Puy en Chance par l'Africainiste financée par des footballeurs entre autres, pour le dire, c'est le succès qui a fait en sorte que les footballeurs se sont reconnus dans notre combat et pour mettre les choses dans l'ordre, notamment et donc voilà un état que je vous demande d'apprécier s'il vous plaît. Notre ONG s'est dit « Pendant trop longtemps, nous avons fait confiance à nos élites pour prendre leurs responsabilités et défendre notre peuple contre le priage néo-colonial qui existe depuis la période des indépendances. Mais malheureusement, ces élites se sont plus que jamais délitées. Elles avaient une mission et elles ont été plus que jamais dans la démarche de démissionner. Elles se sont décournées de leur objectif initial pour être dans une optique de corruption pandémique. Plutôt que d'être des résistants au néo-colonialisme, ils en sont devenus les plus grands partenaires. Et ça va vous faire penser à certains bancs communs que vous avez avec certains dirigeants dans ce pays. À moi, à moi ! À moi, à moi ! Chéris ! À moi, à moi ! Ces dirigeants constatez que depuis la période des prétendus indépendances sur le continent africain, excusez-moi ce contexte mais il est important de le préciser pour arriver à l'incident. Depuis cette période, des prétendus indépendances et dirigeants ont été cooptés par l'oligarchie française pour devenir des partenaires du pillage de la population. Dans un terme qui a été tenu comme étant ce que l'on appelle la France-Afrique, la juge de sa position de deux entités. C'est un titre magnifique parce qu'il représente quelque part l'impérialisme. L'impérialisme ne peut jamais être complètement exogène. Il n'y a de civilisation détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Et pour l'enverser, c'est ici. Je sais que quand je dis ça, je dérange certaines personnes qui voudraient simplement dire que le problème c'est l'autre. Mais non ! Quand vous êtes assujettus par l'extérieur, c'est qu'il y a quelque chose qui va être cloché dans notre fort intérieur mais il faut qu'on soit capable de s'enissir. Et partant de ce principe, ces dirigeants d'ombre qui étaient les agents des pourrois de notre opposition du léon-colonialisme français ont permis l'instauration de bases militaires. Ont permis l'instauration d'un système de servitude monétaire caractérisé par ce qu'on appelle le français-effort. Le français-effort qui était une thématique qui date depuis très longtemps. L'intelligentsia africaine en parlait dans les sénats universitaires. Mais bien souvent, cette intelligentsia méprisait le peuple, ne laissait pas le peuple se préoccuper de questions vitales qui le conservaient pour tant de priorité mais elle préférait se gargariser de ces thématiques-là et être dans une sorte d'autossoir. Nous avons brisé ce schéma. Nous avons apporté, en nous inspirant là encore une fois de cette révolution des Sabiniennes, nous avons apporté une thématique élitiste pour la placer au sein des rues africaines, des masses africaines et faire en sorte que cette thématique devienne une thématique populaire. Nous avons fait en sorte qu'on nous sert à vendre des moyens de communication du XXIe siècle, notamment les réseaux sociaux. Ça nous sert pour voir les clips de Rihanna, les clips de VLC, etc. Ça nous sert pour voir les vaches de foule mais ça nous sert aussi pour nous organiser politiquement de manière simultanée au même moment, le même jour, à différents endroits. Et donc nous avons organisé depuis la période des indépendances les premières mobilisations transnationales des états d'espoir en Afrique car généralement tout le monde est incarcéré dans une sorte de régionalité. Des mobilisations transnationales simultanées contre un adversaire commun qui était le lieu au colonialisme occidental des Français en priorité qui étaient donc constitués de l'homigarchie occidentale et de l'homigarchie africaine. Les premiers qui nous ont combattus étaient évidemment nos semblables parce que vous savez comment ça se passe. À chaque fois qu'un homme noir ou une femme noir se lève pour défendre l'autodétermination de sa population les premiers qui vont s'opposer à ce dernier ce n'est pas l'homigarchie française ils ont compris depuis un moment la logique de la sous-traitance ils vont payer certains africains pour que ceux-ci nous attaquent dans les médias et ne vous fassent passer pour des extrémistes pour des racistes parce que c'est bien tenu. parce que c'est bien venu quand un homme ou une égresse prêche d'estime de soi l'impérialisme appelle cela de la haine sans doute parce que notre peuple a été programmé depuis trop longtemps pour aimer tout le monde à l'exception de lui-même et ça c'est un problème de fond sur les dérômes d'un coup de sa vie. Nous avons organisé ces mobilisations avec une telle efficacité que le sujet est revenu au centre de gravité de la table ou de l'agenda africain de manière générale et nous avons forcé le président de l'époque de la république française François Hollande à se prononcer sur la légitimité ou non du français qui n'était pas arrivé depuis la création de cette monnaie nous devons le préciser et ça nous ne devons pas l'élite à la bon choisie intellectuelle qui méprise le peuple mais nous devons des jeunes comme vous et nous qui avons décidé de nous organiser de prendre notre destin en main parce qu'il y a un indage qui dit que quand vous donnez votre confiance à quelqu'un pour qu'il accomplisse à votre place votre destin et qu'il vous travaillez une fois c'est une chose deux fois c'est une chose trois fois c'est une chose si au bout de la quatrième occasion vous vouliez reconfier votre destin ce n'est pas lui qui est maudit c'est vous qui êtes assez bête pour confier votre destin alors nous avons déclaré on n'était jamais une vieux starpiste par soi-même et nous avons décidé de nous organiser le point culminant de ces mobilisations le point culminant de ces mobilisations était un acte qui me faisait risquer entre 5 ans et 10 ans de prison je le savais avant de vous mettre l'acte mais nous avons déclaré et nous avons décidé collectivement avec les membres de notre ONG que nous étions que notre peuple est déjà en prison depuis très longtemps et 5 à 10 ans de prison n'est pas quelque chose qui peut nous empêcher de commettre une action pour la libération de notre population et cet acte c'était de prendre un billet de France et EFA devant les médias africains avec les gars je suis lié depuis très longtemps parce que je suis journaliste politique depuis maintenant 2012-2013 dans la plupart dans de bon nombre de médias africains d'Afrique francophone devant ces médias nous avons brûlé un billet de 5000 Français et EFA et nous savions et nous savions qu'en faisant cela cet acte viendrait virale et intensifierait la lutte contre le français et EFA et ça a été bingo l'ambassade de France a commencé à stresser l'oligarchie française a stressé la bourgeoisie nègre comptée par l'oligarchie française a stressé elle a commencé à tuerquer de stress et la jeunesse africaine a commencé plus que jamais à se galvaniser et à comprendre les enjeux dans lesquels elle est installée et nous avons tellement poussé le débat loin que nous avons forcé les chefs d'Etat africains à ressortir à un ancien projet qui date des années 60 qui était la monnaie unique de la CTAO ouest africaine que nous appelons aujourd'hui une éco même si l'oligarchie française essaye encore une fois comme les représentants des RFI peut-être dans cet espace c'est ça je reviendrai sur toi après je reviendrai sur toi vous m'enprendrez vous m'enprendrez vous m'enprendrez que je suis de nature et que j'aime toujours piquer ceux qui ne cessent de nous salir dans leurs médias en défendant généralement la réalité en essayant de travestir l'impact que nous avons sur la population nous avons fait en sorte que donc le système français-fois soit bousculé de telle sorte qu'aujourd'hui les chefs d'Etat se sont obligés de changer le nom de cette monnaie même s'il y a des débats à l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest certains veulent que l'on change des fonds ou définitivement tout lien vis-à-vis du trésor français là où d'autres veulent notamment Alassane Rahman Ouattara le président de la Tôte d'Ivoire le chevalier de l'Avarese français le toutou le débat lui souhaite que nous soyons dans une démarche comme c'est en direct j'ai le droit de tout dire qu'il lui souhaite que nous soyons toujours liés au trésor français et que nous soyons toujours chose encore plus importante dans une parité fixe par rapport à l'euro c'est l'inertie nous aurons peut-être l'occasion dans le cadre des décisions réponses de développer le pourquoi de l'inertie de la fixité vis-à-vis de l'euro entre le français et l'euro pourquoi je vous rappelle tous ces éléments je vous rappelle tous ces éléments parce que l'homme qui se pose devant vous n'a pas eu besoin d'être à la tête d'un parti politique corrupté par l'occident je n'ai pas eu besoin d'être un ministre un député ou un président je suis un citoyen et nous sommes des citoyens hommes et femmes comme vous ici présents qui à un moment donné de leur destin de leur histoire ont compris qu'ils ne pouvaient plus attendre éternellement les autres ce qu'ils pouvaient faire pour eux-mêmes l'une des raisons principales pour lesquelles le néo-polonialisme français et notamment le français perdure en Afrique francophone c'est parce que ce français bénéficie profondément à la classe dominante politique africaine au sens que le système de la zone franc permet la libre circulation des capitaux sans aucun contrôle de telle sorte que la bourgeoisie africaine et les dictateurs africains corrompus peuvent très facilement rapatrier leurs capitaux en France ou en Suisse sans aucun contrôle à partir du moment où ils laissent la France nous briller parallèlement c'est un accord c'est un échange de bons procédés et de la même façon les multinationales occidentales françaises notamment ont la possibilité via le français de pouvoir rapatrier leur argent sans aucun contrôle parenthèse carré par rapport à l'Afrique et nous venons maintenant par conséquent à la haïti et j'espère que dans le cadre des questions-réponses nous aurons l'occasion de développer la thématique justement notamment du français et des inconvénients sur le continent africain et de l'économie de la haïti en français de manière générale revenons à Haïti avant que nous arrivions certains ont essayé de nous dissuader de venir en parlant du principe que le pays connaissait une vague de violence et j'ai souri j'ai souri parce que la question n'est pas savoir si le pays connaît une vague de violence la question est de savoir quels sont ceux qui ont intérêt à ce que le pays soit paralysé dans le cadre de la violence c'est ça le problème est que tant on ne se pose pas les bonnes questions on ne pourra jamais avoir une bonne réponse ce peuple haïtien de génération en génération peuple haïtien tout seul de la nation de la diaspora africaine et du peuple africain de manière générale ce peuple haïtien a systématiquement bon gré ou mal gré certaines fois on ne lui a pas demandé son avis et d'autrefois la vie a été donnée on confie leur destin à des politiciens qui lorsqu'ils étaient en compagne vous promettez fonds et marais vous promettez les plus grandes choses pour l'avenir d'Aïti vous promettez que Haïti redeviendrait le peuple qui se prévient en l'occurrence une des plus grandes puissances d'Amérique centrale est-ce vrai ou est-ce bon ce que je dis ? est-ce vrai ou est-ce bon ce que je dis ? c'était un petit peu comme une mode c'était un petit peu comme une mode à chaque fois que la période électorale était terminée les mêmes qui se présentaient comme des Père Noël de vous autres disparaissaient et devenaient les pires cauchemars de ce que vous-même vous étiez en train de combattre ou de ce que vous-même vous étiez en train de souhaiter pour l'avenir de votre peuple les mêmes politiciens qui vous disaient qu'ils allaient créer de l'emploi qu'ils allaient lutter contre la corruption lorsque ces politiciens sont arrivés à la destination qui était par eux tant souhaité ils sont devenus les apôtres de la corruption qu'ils étaient censés combattre auparavant et qu'on soit la part de la solution pour qu'il y ait corruption pour qu'il y ait corruption il faut qu'il y ait un corrupteur vraiment il faut se chier et quels sont ceux qui ont intérêt à ce que Haïti bouzole du monde noir de manière générale et un petit peu comme à l'époque de la fondation quand tout le monde avait peur il y avait toujours un esclave ou une esclave rebelle qui se levait et qui disait qu'elle n'était pas d'accord avec le système de l'oppression cette esclave rebelle dans les nations noires de manière générale c'est Haïti et qu'est-ce qu'on faisait à l'esclave rebelle de manière générale pour essayer de dissuader les autres de ne pas suivre son exemple on faisait tout pour l'enliser dans la violence l'enliser dans la pauvreté je parle de nos nations aujourd'hui mais auparavant on faisait tout pour le brutaliser pour le fouetter pour traumatiser les autres esclaves qui pouvaient être inspirés par ces derniers l'un des procédés pour enliser la nation haïtienne dans la pauvreté a été de vichier toute démarche de développement du pays à la plus haute sphère de l'état Haïti depuis des années a été aidée par Cuba vous ne savez pas l'étendue des sommes d'argent que Cuba a investi pour Haïti vous savez très bien Haïti a été financée par l'un des plus grands hommes qui existe dans ce début 21e siècle je dis qu'il n'y a pas qui existe parce que les portes ne sont pas morts de nos traditions on est au-delà de Chavez le disait lui-même avec clarté froideur et sincérité il disait qu'il n'y aurait pas de lutte en Amérique latine pour vous l'appareil s'il n'y avait pas eu Haïti il disait qu'il n'y aurait pas de lutte dans le tiers monde s'il n'y avait pas eu Haïti et qu'il n'avait aucune dette vis-à-vis d'Haïti mais vous avez passé la dette il a donné l'argent mais est-ce que vous avez voulu la poule il a donné l'argent 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 Il a donné l'argent, et certaines personnes. Si l'un confond de l'ambassade de France s'il m'empêche de parler à de son pays. L'argent aurait dû être reçu pour que le développement du secteur de la jeunesse, pour que la création d'emploi puisse être effectuée. L'argent aurait dû être reçu pour que des routes, dans un état normal, puissent être construit, parce qu'il n'est pas normal qu'entre différentes villes, on soit obligé de faire du top au bord pour arriver d'une ville à une autre. Au 21ème siècle, ce n'est pas quelque chose d'acceptable. Mais cet argent, plutôt que de servir... Mais cet argent... Mais cet argent, plutôt que de servir à des personnes qui auparavant avaient des petites voitures, ça leur a servi à avoir de très très grosses voitures. Ça a permis à des personnes, d'une classe politique qui se présentait comme des chevaliers du peuple. Ça a permis à ces personnes-là de devenir des conquérataires de diverses immeubles, de diverses grands hôtels, d'avoir des villas humaines, d'avoir des villas humaines... Alors, il y a une question que je vais vous poser, si vous le permettez, quand le cap sera revenu. La question que je vous pose, c'est, dans quel monde normal, nous voyons des gens qui volent devant tout le monde, qui vous dépouillent, qui rentrent dans votre maison, qui vous volent, ou qui volent un argent qui vous est destiné, qui vous est destiné. Et ces personnes, sous vos yeux, se baladrent en 4x4 Cayenne, en Porsche, en Mercedes, en Mercedes. La question que je vais vous poser, c'est que je vais vous dire comment, un peu parfois dans le monde, on réagit quand des gens nous volent. Quand des gens nous volent, on les arrête. Et si la justice ne veut pas les arrêter, le pâle de l'éducation... Allez-vous ! 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 On a tout droit ! On a tout droit ! Pendant trop longtemps ! Je vous laisse 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 ! Je sais que le sujet est sensible, mais s'il vous plaît ! Je vous laisse ! Je vous laisse ! On a fait croire pendant trop longtemps que le peuple n'était pas suffisamment fort pour s'opposer aux élites. On a fait croire pendant trop longtemps que le peuple n'avait pas les moyens suffisants pour s'opposer face à des fortunes qui disposaient d'armes, qui disposaient de milices, qui disposaient d'armées pour réduire le peuple. Je suis venu vous rappeler une chose que vous savez au fond de vous déjà. Dans tout système politique, l'élite, c'est le sommet de la pyramide. Le peuple, c'est la base. Pour qu'un sommet tienne, il faut que la base le soutienne. Mais si la base s'éloigne ou se démobilise vis-à-vis du sommet, le sommet de la pyramide. La personne qui vous parle, vous parle par expérience suivie. J'ai été incarcéré à trois reprises par l'individualisme français. La dernière fois, la plus subtile était au Sénégal. J'ai été interdit de rentrer dans quatre pays. Cinq en réalité. La Smith, qui est le coffre-fort des dictateurs africains. Le Togo, qui est dirigé par une marionnette de la France. La Côte d'Ivoire, qui est dirigée par le champion de tous azimuts. C'est la marionnette de la France. Il y a tellement de pays que je finis par les oublier, mais peut-être qu'on va me le rappeler après. La Guinée, où j'étais attendu par des milliers de personnes. Mais comme toujours, le motif invoqué quand je rentre, c'est que Kevin Seba est une menace pour l'ordre public. Car il influence trop négativement la jeunesse africaine. Et la question ? Est-ce que vous m'entendez 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 ? Est-ce que vous politique ? Est-ce que vous negotiated ? Est-ce que vous-lemme ? Est-ce que vous maravilitez pas ? Est-ce que vous voulez que vous valuez ? Est-ce que vous devez alors tenir la métapper de la France ? Est-ce que vous vouscomp Geneviève est certaine ? Est-ce que vous perdez, oui ? ont peur d'un groupe de jeunes hommes et femmes noires qui ne sont pas riches, qui n'ont pas d'armes, qui ne commettent même pas de violence. On pourrait le faire, mais on ne le fait pas. Pourquoi ont-ils peur de nous ? Parce qu'un homme ou une femme décidée, un homme ou une femme qui refuse la corruption de l'Occident et la corruption de manière générale, est un homme et une femme ou une femme qui est invincible de manière générale. Et c'est pour ça que l'oligarchie française et artiquée est terrorisée par nous. Et si elle est terrorisée par nous, même si RFI essaie toujours de raconter autre chose, il n'y a pas de raison pour vous autres qui représentez la majorité de la population haïtienne parce que la population haïtienne est essentiellement la jeunesse. Il n'y a pas de raison pour vous autres. Vous ayez peur de la prétendue toute puissance de l'élite et de l'oligarchie haïtienne ou de l'élite combrador de l'intelligentsia corrompue haïtienne qui ne voit le monde qu'à travers les beautés et les délices de l'Occident. Il est temps que la jeunesse haïtienne pense par elle-même, voit par elle-même, qu'elle arrête de remettre son destin dans les mains de quelqu'un d'autre qu'elle-même, qu'elle comprenne, qu'elle comprenne qu'il n'est pas acceptable que dans le monde, des mouvements sociaux qui avaient moins de raison de se plaindre que vous, des Gilets jaunes en France, se sont rebellés pour une hausse du carburant ! Une hausse du carburant ! Ils n'ont pas vécu les milliers de souffrances que ce que notre peuple fit, mais ils ont eu le courage de se rebeller pendant l'élite de l'élite. Comment pouvons-nous accepter que des gens qui ont moins de raison de se plaindre que nous soient capables de se repeller, de paralyser l'État français, et que nous-mêmes, qui avons toutes les raisons de nous plaindre, qui avons toutes les raisons de nous repeller, nous soyons dans une démarche de nous mobiliser pour ci ou pour ça contre la corruption endémique qui est à la tête de notre État ? Je dis juste une chose en guise de conclusion, avant d'arriver à la phase la plus importante de cette soirée, les questions-réponses. Nous avons beaucoup plus des possibilités que nous pensons de nous rebeller. Nous avons beaucoup plus des possibilités que nous pensons de nous organiser. Notre ONG, urgence panafricaniste, a compris que dans ce cliché ou dans ce schéma de guet-avis contre Goliath, Goliath est fort à partir du moment où vous pensez qu'il est votre seul interlocuteur. Mais Goliath est beaucoup moins fort quand vous analysez la géopolitique et que vous vous rendez compte que Goliath nous-mêmes a d'autres voisins de nous politiques du même niveau que nous. Nous avons réalisé le monde. Et nous nous sommes rendus compte que l'arrogante France jouait l'arrogante avec les Africains ou avec les pays des armandes, mais l'arrogante France était très calme quand il s'agissait de parler avec certains pays. Quand nous nous sommes reçus à Cuba, au Venezuela ou en Russie, la France dresse. Parce que la France a voulu nous faire croire que le monde était l'Africain et la France, que nos peuples étaient nos peuples et l'Occident pour élargir la sphère de réflexion. Mais dès lors que l'on casse ce schéma, que l'on casse ce portement unital, et qu'on se rend compte que le monde se divise en deux phases, il y a les nations atlantistes qui prônent une occidentalisation du monde. Et il y a les nations qui refusent cette occidentalisation du monde, qui veulent un monde multipolaire. Dans ces nations, nous pouvons citer Cuba, nous pouvons citer la Russie, nous pouvons citer la Chine, nous pouvons citer le Venezuela. Et je le dis, je le répète, la résistance passera par la compréhension de cette géostrategie et de la nécessité pour les masques volétariens, voire que se vise à travers cette résistance. Et comme nous le disons partout, tout mouvement, partout nous allons donner le monde fait le même message. Et nous avons déjà fait bon nombre de connexions sur ce terrain-là. Tout mouvement de résistance qui lutte contre la corruption, qui est une partie de l'impérialisme, parce que nous ne nous trompons pas, en se focalisant sur nos tentacules plutôt que de se focaliser sur la pieuvre, on peut passer à côté du départ. La corruption est une des plus puissantes tentacules de l'impérialisme. Mais la machine à abattre, c'est le cerveau de la pieuvre, en l'occurrence cet impérialisme, et c'est ainsi que la corruption ne peut jamais tomber. Les mouvements de résistance qui le veulent, qui se sont concernés par l'avenir de la population haïti ou ailleurs, l'urgence de l'africanisme met à sa disposition, pour toute personne rigoureuse et sérieuse qui le veut, des contacts géostratégiques et des voyages parfois, pour qu'ils puissent aller plaider la cause du peuple haïtien auprès des nations qui résistent à l'impérialisme occidental de manière générale. Voilà ce que je peux dire en 10 de conclusion. A l'honneur ! A l'honneur ! Sous-titrage Société Radio-Canada A l'honneur !